Si je ne vous dis pas Napoléon, vous allez être déçus. Donc c'est Napoléon. Pourquoi ? Parce que tout petit, parce que 10 ans, 69, au moment du bicentenaire, parce que lecture d'André Castello, jeune, et puis probablement quelque chose qui nous permet de vivre sur le papier des choses un peu plus enthousiasmantes que le présent. J'offrirais la saga moscovite d'Aksyonov, qui est donc un roman qui est un peu le guerre épais moderne qui se passe dans l'Union soviétique entre 1923 et la mort de Staline, de 1953, et qui est un livre absolument... Je crois que c'est le meilleur livre que j'ai lu et relu de ma vie. Un bon livre, c'est un livre qui ne vous donne pas l'impression de vous bloquer vos autres lectures. C'est-à-dire que, par exemple, quand je sens qu'un livre m'empêche d'en lire d'autres, c'est qu'il faut que j'arrête de lire ce livre, parce que c'est qu'il ne m'intéresse pas. Et j'ai un exemple récent, si vous en voulez un, un livre qui est pourtant réputé comme un chef-d'œuvre, Le Maître et Marguerite de Bulgakov, que j'ai arrêté au milieu parce qu'il me donnait l'impression de ne pas pouvoir lire les autres livres qui m'attendent. Le Maître et Marguerite de Bulgakov, le Maître et Marguerite de Bulgakov, le Maître et Marguerite de Bulgakov,